... Bonjour et bienvenue à la librairie de l'échappe et belle. Alors nous aujourd'hui, face à l'importante production de livres jeunesse, on a décidé de créer un comité de lecture composé de jeunes qui ont entre 12 et 16 ans. Ils vont chacun nous présenter un des derniers romans qu'ils ont lus, une nouveauté, et tenter de vous la faire partager. Bonjour, je m'appelle Charlotte Amonnet, je suis en première S au lycée Paul-Valéry et je fais partie du projet de lire des romans et plutôt jeunesse, c'est d'en parler pour aider les autres personnes qui voudraient les lire. Donc cette semaine j'ai lu « Vivement l'avenir » de Marine Sabine Roger C'est une auteure que j'ai découverte avec le roman La tête en friche qui était une histoire pleine d'humour et de fraîcheur très intéressante qui a été adaptée en film. Et ce roman reprend le même thème également d'une personne handicapée qui n'est pas aidée par la vie, qui vit dans un milieu un peu instable avec ses beaux-parents, son beau-frère, son frère et sa belle-sœur qui s'occupent de lui. Et en fait, une jeune fille qui s'appelle Alex, qui a 30 ans aussi, un peu révoltée mais qui possède un regard patient et juste, lucide, sur la vie, en prenant un certain sarcasme, qui va venir habiter dans cette maison. Et ces deux personnes vont faire la rencontre au fil du roman d'un autre personnage dont l'auteur donne la voix en plus de celle d'Alex dans son roman qui s'appelle Cédric. Et qui est un personnage timbre, un peu gour et qui est perdu dans sa vie. Il n'y trouve pas de sens. Et son ami, le mérou, Olivier, physiquement gros, qui ne se soupe pas de la vie dans son baston préféré et de jeter des canettes de bière dans le canal après les avoir bu pour faire un barrage. Et donc, ce livre raconte la rencontre fortuite de ces trois personnages et qui vont apprendre de la personne handicapée, physiquement repoussante, qui se bat dessus sans arrêt, mais qui rigole tout le temps et en fait, qui ne se soucie pas du regard des autres et qui vit la vie pleine main. Et c'est ce qu'ils vont apprendre de lui. Donc, j'ai beaucoup aimé ce roman, j'ai beaucoup aimé cet auteur qui raconte avec un mot un peu sarcastique, mais très agréable. C'est plein de joie, de bonheur. Et dès qu'on finit de lire ce livre, on est rempli de joie et on a envie de continuer la vie. Voilà. Je m'appelle Émilie Bordenave et je vais présenter Lissée Out de Claire Lou. Il est sorti le 2 septembre 2010. Et ça retrace la vengeance d'Emma qui s'est fait plaquer par son petit copain le jour de son anniversaire. Et on se sent proche d'Emma parce qu'elle cherche à se faire une place dans le monde, dans le lycée, auprès de ses amis. Et c'est en organisant sa vengeance qu'elle s'est fait passer pour la napoléonienne de l'amour. Et qu'il y a un garçon sous le pseudo de Don Juan qui veut la rencontrer. Et ils tombent amoureux tous les deux, mais ils mettent du temps à s'en rendre compte. Mais elle veut rester dans l'anonymat, donc c'est que vers la fin qu'on voit ce qui se passe. Et comme le livre s'est dit sous le point de vue du garçon et de la fille, on sait ce qui se passe dans leur tête et pourquoi il faut tout ça. Et comme c'est écrit comme ça, ça donne envie de tenir jusqu'à la fin. Puis c'est amusant, facile à lire, il y a une histoire d'amour et d'amitié. Et c'est autant pour les ados que les adultes. Je m'appelle Alexandre Burgos, j'ai 14 ans, je suis au lycée, au collège Saint-Joliffe. Je vais vous présenter le livre « Du rêve de Sam », qui parle du racisme en Amérique. Ça montre, en fait, ça parle du racisme pour les Noirs, car ils sont maltraités et ça m'a touché, car ils montrent avec une extrême violence des Blancs envers les Noirs. Et on rencontre des personnages célèbres comme Martin Luther King ou Malcolm X. Et on voit aussi des groupes de Blancs comme le Ku Klux Klan, qui a été créé le 4 décembre 1865. Et voilà, c'est un jeune qui veut réaliser un rêve de juger pour rétablir la loi en Amérique. Je m'appelle Manon, j'ai 16 ans, et je vais vous parler de « Lettre à mon ravisseur ». C'est un livre écrit par Lucie Christoffer. Il est paru en septembre 2009 dans l'édition Scripto de Gallimard. Ce roman raconte la vie en isolement que va connaître Gemma, une jeune lycéenne, lorsqu'elle se fait enlever à l'aéroport de Bangkok. Son ravisseur, c'est Tai, il a une personnalité assez complexe. On découvre alors la vie de Gemma, son isolement, sa solitude, ses tentatives de fuite et sa relation avec Tai. On vit avec elle son désespoir, le manque de sa vie en ville, sa peur de tous les jours. On découvre un personnage aux multiples facettes, à la fois sensible et impassible, effrayé, mais courageuse. Tai, quant à lui, n'est pas seulement le monstre qui paraît. Il a un côté sombre, avec une mère changeante, mais il a aussi une âme sensible et tourmentée. Le réalisme de ce livre nous entraîne avec lui dans le désert, si bien décrit d'Australie. Et ce livre nous dévoile sans plus d'air tous les aspects de la personnalité, nous montrant que chacun n'est pas seulement ce qu'il paraît. Et enfin, il témoigne des réactions humaines face à une situation difficile. Alors, je m'appelle Suzanne, j'ai 13 ans, je suis au Collège Saint-Joseph. Et donc, pour le comité de lecture de l'échappée belle, j'ai lu le livre « La Belle Adèle » de Marie Desplechin. Donc, voilà. Ce livre, ça parle d'une fille tout à fait ordinaire qui, justement, en a marre d'être ordinaire dans son collège. Elle pense qu'elle n'est pas assez célèbre, qu'elle pourrait faire des efforts pour se maquiller, s'habiller, tout ça. Donc, elle demande à sa tante pour son anniversaire de lui offrir une palette de maquillage et donc pour pouvoir se maquiller tous les jours. Et donc, elle a un ami, un ami qu'elle a depuis toute petite qui s'appelle Frédéric. Et donc, elle aime beaucoup être avec lui. Ça ne la gêne pas forcément de faire semblant d'être avec lui, tout ça. Donc, elle décide pour se rendre célèbre avec Frédéric. Ils se mettent d'accord sur le fait qu'ils vont faire semblant de sortir ensemble pour, justement, être un peu plus connus. Voilà. Et donc, ils font semblant. Elle ne supporte pas trop d'avoir du maquillage. Donc, voilà. Il m'a plu, ce livre, parce qu'il est assez rigolo, parce que la façon dont parle l'auteur, on se retrouve facilement à la place d'Adèle. Et donc, voilà. Moi, j'ai beaucoup aimé. Puis, l'écriture est très facile. Je le conseillerais pour... À partir de 11 ans, et puis après, voilà, quoi. Jusqu'à 15 ans, ça peut aller. Et même au-delà, voilà. Bonjour, je m'appelle Mathis, j'ai 12 ans. Et je vais vous parler du livre « Une semaine chez ma mère » de Gladys Marsen. Alors, Bianca a 13 ans. Et ses parents sont divorcées. Et donc, elle passe une semaine chez sa mère et une semaine chez son père. Et là, elle va passer la semaine chez sa mère. Et elle rencontre Gabrielle, un garçon de 15 ans. Donc, elle rêve. Et puis, le garçon de ses rêves, et puis, elle entre SMS avec ses copines et se dispute avec sa mère. Et elle veut absolument aller avec sa soirée de samedi. Et voilà. Bonjour, je m'appelle Emile, j'ai 11 ans. Et donc, je vais vous présenter l'association. Ah, comme association. Tome 1, la Palumière des Ténèbres. Et le tome 2, la limite obscur de la magie. D'Éric Lhomme et de Pierre Bottero. Donc, c'est un roman fantastique. Mais qui est très... Qui est original. Parce que c'est deux auteurs différents. Avec deux personnages différents. Qui évoluent dans le même univers. Qui se croisent. Se recroisent. Il y a des scènes qui sont vues d'un point de vue différent. Et surtout, ce qui est très bien, c'est qu'une vision assez moderne et urbaine, fantastique. C'est-à-dire que, je ne sais pas, la magie classique, tout ça, avec des vieux barbus. C'est vraiment... C'est actuel, quoi. Donc, bonjour. Je m'appelle Yann Pringot. J'ai 15 ans. Je suis au lycée Paul-Valéry, à 7. Donc, je vais vous parler de Nicolas Dane. C'est... Ça raconte l'histoire de Nicolas. Il perd sa mère très jeune d'une overdose d'héroïne. Et ensuite, comme il n'a pas de famille, il est envoyé en foyer. Et là, c'est très dur pour lui. Il est maltraité, on le bat, et tout. Donc, il croit trouver du réconfort auprès du directeur adjoint. Mais en fait, il s'avoue que c'est un pervers. Donc, alors, il n'a plus une solution, c'est de s'enfuir. Donc, ça raconte son histoire. Je trouve que ça arrive très bien, parce qu'en fait, ça décrit très bien ce qu'il vit, ce qu'il ressent. Et les enfants, nous savons bien, les enfants en battu, qui sont violés, qui subissent des attouchements et tout. Donc, on le ressent très bien, s'il vit. Et c'est un livre très, très fort, en fait. Voilà.